C'est agenouillé, presque couché sur son oeuvre, que Véronique dessine. Cette artiste creusoise dépeint l'être humain sous toutes ses formes. Et petite particularité, elle utilise un stylo bille. En fait, je pose surtout des ombres, du foncé, du plus clair. Et puis, il se passe ce qui se passe. Il y a des visages qui peuvent apparaître. Je choisis de les garder ou pas. Et j'avance comme ça. Et Véronique est une artiste complète. Dans son atelier, on trouve de tout. Du papier, du carton, des sculptures et même des calques. Une matière qu'elle a découverte il y a trois ans. C'est mon père qui m'avait laissé du calque, des grands rouleaux de calque. Il s'est resté longtemps dans un carton. Et puis, c'est venu. C'est un hommage, on peut dire ça. C'est quelque chose de très intime. Une collection donc personnelle que Véronique aime à montrer au grand public. Les expositions, c'est un peu l'aboutissement de plusieurs heures de travail. Je prends le temps de tout faire sortir. Et puis, quand c'est fini, c'est fini. Donc, ça ne m'appartient plus. L'oeuvre est terminée. Elle a pris elle-même son envol. Elle n'a plus besoin de moi. Et moi, je n'ai plus besoin d'elle. Et Véronique espère que ces oeuvres prendront leur envol sur ces terres, ici à Guérée, où elle expose jusqu'au 31 août. C'est parti.